Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Encore un autre privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir être en sa présence ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis ce matin? Ah! Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis ce matin? Alléluia! J'aimerais tout de suite embarquer ce matin dans ce que le Seigneur m'a donné pour vous partager. Et comme vous le savez, depuis le mois d'août, nous avons traité ensemble, nous avons gardé une série. Nous sommes sur une série que nous avons surnommée l'unité dans la louange. N'est-ce pas? L'unité dans la louange. Combien de personnes ont pu bénéficier de cette série ce mois-ci? Oh, je suis le seul? Ok, deux personnes, trois personnes? D'accord, peut-être qu'il y a plus de gens à la maison. J'espère que vous avez eu la chance dans ce mois d'août de pouvoir repartir avec différentes notions qui vous ont permis de bénéficier de cet outil ou de cette façon de vivre que nous appelons la louange. J'espère que vous avez pu bénéficier de cette série. Mais surtout, lorsque je fais un peu un recul sur cette série, la première semaine, notre pasteur a discuté avec nous la définition de la louange. En nous disant, notre Dieu est grand et très digne de louange. Il nous a aussi introduit à la racine hébraïque du mot loué qui est halal. Oh, vous étiez là, frères et sœurs? On dirait que c'est des nouvelles personnes qui sont là à l'église. Peut-être que c'est des gens à la maison. Le mot halal, qui est aussi la base d'un mot que nous utilisons de façon régulière dans notre adoration, qui est? Alléluia! Ah, merci, merci. Ok, d'accord. C'est avec nous. La deuxième semaine, nous avons regardé ensemble les créatures de Dieu face à l'unité dans la louange. Les créatures de Dieu face à l'unité dans la louange. Et dans cette série, dans cette journée-là, on avait regardé trois points importants. Trois points importants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle? Non, hein? Oui? Non? Ok. Bon, on dirait que j'étais le seul. Peut-être qu'il y avait juste quelques personnes qui étaient là. Mais je vais vous le dire. Le premier point qu'on avait regardé par rapport aux créatures de Dieu dans la louange, c'est que louer n'est pas un choix, mais une obligation. Louer n'est pas un choix, mais une obligation. Deuxièmement, on avait regardé, c'est un privilège de louer. C'est un privilège de louer. Vous vous souvenez, je vous avais dit, lorsque vous avez été créé à l'image de Dieu, je vous avais présenté le riz, l'exemple du riz. Tout le monde s'en souvient du riz? Oui, il y a du monde qui s'en souvient du riz, hein? Il y a du monde jusqu'à la maison, il me parle du riz. D'accord? Vous savez, lorsque je vous avais présenté du riz, je vous avais dit que nous avons été créés par le Créateur avec une fonction particulière qui fait en sorte qu'il nous a créés lui-même, il nous a donné une vocation. On ne peut pas se lever une journée et décider qu'on ne va plus être ce que le Créateur lui-même nous a donné comme responsabilité. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? On a dit que c'est un privilège de louer. Et troisièmement, on avait dit, ta louange détermine la bénédiction. Ta louange détermine la bénédiction. Et j'aimerais m'excuser déjà en partant parce que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Si vous avez pris des notes, peut-être que c'est les gens encore à la maison, j'avais dit, ta louange détermine ta bénédiction. Mais j'aimerais que si tu as pris des notes, que tu puisses barrer le mot détermine et que tu puisses le remplacer par reflète. Ta louange reflète ta bénédiction. Et j'espère un peu plus tard dans le message que vous allez pouvoir comprendre cette correction. C'est bon? La troisième semaine, le frère Nixon-Daniel nous a regardé avec nous la louange et les circonstances. Et il nous a rappelé que lorsque nous servons le Seigneur, nous faisons une incursion dans le camp de la lumière. Il nous a rappelé qu'il n'y a pas de meilleur moment pour louer Dieu. Et j'étais béni par sa prédication lorsqu'il nous disait, lorsqu'il a dit, vous pourriez me fermer dans une prison comme Paul et Silas, mais vous ne pourriez jamais fermer ma bouche à la louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Puisque louer est dans ma nature. Et la semaine dernière, le frère Marco Honoré nous a rappelé, nous a rappelé de la louange qui implique toute une vie. Pendant que nous préparions nos élèves à la rentrée scolaire, le frère Marco nous a amené vers cette idée que nous devons le louer pour ce qu'il est, louer l'éternel pour ce qu'il est. Et nous devons le faire avec joie, louer Dieu avec joie. Et il nous a aussi dit que louer s'inscrit dans un temps. Surtout, louer s'inscrit pour toute une vie. Ce n'est pas une question d'un moment, mais louer, c'est pour toute une vie. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cette série que nous avons traité durant le mois d'août, avec de l'unité dans la louange, avec les bénéfices de la louange. Les bénéfices de la louange. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos bibles avec moi dans acte 3, verset 1er à 11. Acte 3, verset 1er à 11. Je lis pour vous. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles de verre ferme. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui est arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique, dit de Salomon. Parole du Seigneur. Amen. Beaucoup d'entre vous, peut-être ce matin, connaissent, sont probablement familiers avec cette histoire, ce passage de la Bible. Mais j'aimerais vous poser une question. Après tout ce que nous avons expérimenté ou discuté dans ce mois-ci sur la louange, j'aimerais vous poser une question avec laquelle j'aimerais commencer le message de ce matin. Ma question pour vous, c'est celle-ci. Est-ce que votre louange est à l'image de vos attentes ou de ce que vous avez expérimenté? Je vous repose la question. Est-ce que votre louange est à l'image de vos attentes ou de ce que vous avez expérimenté? J'aimerais jamais que vous puissiez laisser la question s'asseoir, que vous puissiez méditer sur cette question et je vous la redemande juste pour être sûr que vous la compreniez. Est-ce que votre louange est à l'image de vos attentes ou de ce que vous avez expérimenté? Vous savez, le verset premier et le verset deux, quand on retourne dans le passage, le verset premier et verset deux disent « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandait le monde à ceux qui entraient dans le temple. » Lorsqu'on parle ici, le contexte ici juif faisait en sorte que les juifs priaient trois fois par jour. Trois fois par jour. La première fois à neuf heures le matin qui était la troisième heure, à midi qui était la sixième heure, et à quinze heures qui était la neuvième heure. Alors, Pierre et Jean se dirigeaient pour la prière de trois heures, de quinze heures. Et jusqu'ici, on est dans l'habituel, n'est-ce pas? Tout le monde est avec moi, tout le monde me suit. Et maintenant, ce que le texte va faire, le passage va faire une précision sur le boiteux. En nous indiquant qu'il était dans cet état depuis sa naissance. Le texte aussi précise qu'on le portait et on le plaçait tous les jours. Est-ce que quelqu'un me suit? On le portait et on le plaçait tous les jours à la porte du temple pour demander le monde. Ça fait qu'il y a 365 jours de l'année. 365 jours. Et la Bible ne précise pas le nombre d'années que le boiteux est littéralement amené devant la porte. Mais on peut imaginer que ce boiteux était là pendant longtemps, parce que plus tard, le texte va nous dire, tout le monde a reconnu le boiteux. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ça veut dire pendant 365 jours, le boiteux se lève. J'imagine, il brosse ses dents. Après avoir brossé ses dents, il se prépare et il attend son ami ou bien un frère pour venir le prendre, je pourrais l'appeler frère serviable, le prendre pour l'amener au même lieu, à la même heure, pour arriver avant tout le monde. Est-ce que tout le monde est avec moi? J'aimerais que vous compreniez le contexte dans lequel je vous parle ici. Le boiteux pendant 365 jours. Parce qu'ici, on ne parle pas d'un emploi, parce que le boiteux, lorsqu'il se présente devant le temple, c'est quelque chose qu'il fait parce qu'il attend l'aumône, il attend les dons des gens qui sont présents. Alors, où est-ce qu'il y a des gens qui vont être off pendant les jours fériés? Le boiteux, lui, va être cédé de là plus tôt parce qu'il sait qu'il va y avoir plus de monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vacances pour ce boiteux. Mais imaginez-vous que ce boiteux se lève chaque fois et maintenant, à temps que frère serviable ou bien son ami l'amène jusqu'au temps à leur désiré, et il faut qu'il arrive avant tout le monde pour que personne ne prenne sa place, j'imagine que c'était quand même payant pour lui de se retrouver là. Est-ce que vous me suivez? Parce que même dans sa disette ou dans ce qu'il n'avait pas, pour que je paie quelqu'un, parce que c'est sûr que même dans ce temps-là, ce n'était pas gratuit pour frère serviable de t'amener à la même place au même moment chaque jour. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, il faut qu'en retournant quand même tu mets quelque chose dans la poche de frère serviable. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, vous n'êtes pas à la main? Ah, c'était pas gratuit. Ça veut dire que pour que le boiteux fasse ça 365 jours de façon quotidienne, pour ne jamais s'arrêter, il a fallu quand même que ce soit payant pour lui. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'était rendu une habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Pour ce boiteux, c'était rendu une habitude. Et tu sais, peut-être que ce matin, tu écoutes cette histoire et que l'histoire du boiteux peut te sembler un peu anormale, mais je veux t'amener à comprendre que nous avons tous une façon de fonctionner qui est similaire à ce boiteux. Nous fonctionnons dans cette routine que nous appelons le travail dans toutes nos activités et c'est rendu votre normalité. Ça veut dire que ce que souvent, malheureusement, qu'est-ce qui arrive comme ce boiteux, les infirmités spirituelles ou les infirmités que nous avons adoptées à travers le temps, nous conditionnent à rester dans cette routine, cette même routine que ce boiteux. Se lever, aller travailler et revenir à la maison comme si de rien n'était. Et ce que j'ai réalisé, c'est que cette infirmité spirituelle souvent nous amène à un blocage. Mais ça devient, malheureusement, ça devient cette normalité chez nous. Qu'est-ce qui arrive ? Souvent, plusieurs d'entre nous vont dire, « Oh Seigneur, c'est ma seule journée de repos. Tu sais, je voudrais, je veux juste rester un peu à la maison. Et tu sais, Seigneur, en plus, il y a le tour de l'île aujourd'hui. Tu sais mon cœur. » Ça, c'est pour tous les gens qui me regardent à la maison. Et qui n'ont pas essayé ou qui n'ont pas fait leur devoir pour voir comment se rendre à l'église ce matin. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ou bien si tu vas dire, « Oh Seigneur, tu vois mon cœur. Je n'ai pas vraiment le temps de prier. Mais, mais Seigneur, mais tu vois que ce matin, ce matin, avant même de me lever, j'ai déjà eu le temps de checker Facebook et Instagram. Après avoir fermé la page Instagram pendant deux secondes au Facebook, j'ai été sur le WhatsApp pour quelques minutes parce que je devais vérifier qu'il m'a envoyé des messages hier soir. Et peut-être même pas longtemps après, pendant le déjeuner, j'ai mangé en même temps que je validais qu'est-ce qui se passait sur mes médias sociaux ou bien qu'est-ce que Intel faisait hier soir. Ou, pendant même que j'étais dans l'auto, j'ai reçu une notification. « Seigneur, tu sais que je ne peux pas attendre. » La loi me dit de… Je vous parle là, je suis guilde, je suis coupable de ce que je vous dis. La loi, Seigneur, je sais que la loi… Mais j'ai une notification, il faut absolument que je prenne. Il faut que je cherche c'est qui qui m'a envoyé. Samuel vient de m'envoyer un message, il faut que je cherche ce qu'il vient de me dire. J'ai le temps pour utiliser les médias sociaux et faire tout, mais je n'ai aucune relation. Seigneur, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas été confortable d'avoir assez de temps pour prier. Et ton infirmité devient ta normalité. Ton infirmité devient ta normalité. Et puis, on a cette mauvaise tendance de dire, « Seigneur, tu vois mon cœur. » Comme si le Seigneur ne voit pas que tu passes autant, tu passes plus de temps sur les médias sociaux, sur Instagram, sur YouTube, que tu passes dans un verset biblique. Ou bien, « Seigneur, tu sais, c'est comme ça que tu m'as crié, c'est comme ça que je suis. S'ils ne m'aiment pas ou elles ne m'aiment pas comme ça, tant pis pour eux. Je suis, tu m'as fait comme ça. » Et puis, plus tard, lorsque tu te retrouves dans des moments de difficulté seul, tu te demandes, « Mais pourquoi je suis là ? » Ton infirmité est rendue ta réalité. Tu as fait, tu as rendu, tu as décidé de faire les choses, certaines choses, une habitude, parce que ça te convient. Et tu sais, qu'est-ce qui nous arrive, comme je l'ai dit, malheureusement pour nous, chrétiens, lorsque souvent ces infirmités-là deviennent une réalité, nous les avons rendues une routine. Nous les faisons automatiquement. Et vous savez, qu'est-ce qui arrive lorsque vous les rendez une routine ? C'est que vos attentes sont rendues au même niveau que votre infirmité. Est-ce que tout le monde est avec moi ? J'aimerais ça que vous compreniez qu'est-ce que j'essaie de vous dire ce matin. Vos attentes sont rendues au même niveau que votre infirmité, que votre condition. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tournez avec moi dans le verset 3. Le verset 3 dit, « Sept hommes, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. » Ce qui arrive ici, c'est que le boiteux qui est devant les disciples du Seigneur, et ce n'est pas les disciples du Seigneur dans les tout débuts, c'est les disciples du Seigneur qui ont acquéri une certaine maturité spirituelle au point où est-ce qu'ils sont rendus. D'accord ? Et lui, pour lui, il va faire une demande banale, une demande routinière, il va faire une demande de quelque chose qu'il a toujours l'habitude de faire parce qu'il attend le même résultat habituel. Il va leur demander de l'argent parce que c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Est-ce que tout le monde est avec moi ? Et j'aimerais que tu comprennes que la condition, l'état, le péché que tu n'arrives pas à te départir, que tu as accepté comme faisant partie de ta vie, te bloque de voir la bénédiction qui est juste devant toi. Tu es tellement ancré dans ce que tu es que tu ne peux même pas voir lorsque la bénédiction est devant toi. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Ta louange ne peut pas aller plus loin. Ta louange ne peut pas aller plus loin parce que tu es dans cette condition qui t'empêche vraiment d'arriver. Et cette semaine, c'est comme si le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé. C'est venu de me rechercher dans mon cœur cette semaine. C'est la seule chose que le Seigneur m'avait révélée cette semaine. Très tôt dans la semaine. Il m'avait demandé de vous faire sentir, de vous faire comprendre la valeur. Est-ce que vous avez compris la valeur que vous avez aux yeux de Dieu? Est-ce que vous avez compris la valeur que vous avez aux yeux de Dieu? Et je veux que vous compreniez quelque chose. Suivez-moi, d'accord? Qu'est-ce qui arrive au boiteux? C'est que le boiteux est à un niveau où est-ce qu'il ne peut pas se lever. OK? Ça veut dire que pour lui, lorsqu'il est en train de demander, il voit seulement ce qui se passe ici en avant de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de me suivre? Il ne peut pas voir plus loin parce qu'il a des objets que tu ne peux pas voir plus loin parce que tu es tellement ancré dans ta composition que tu fais les choses par habitude ici dans ce niveau-là. Il y a certaines choses qui se passent dans ta vie qui font en sorte que tu ne peux pas voir plus loin parce que ton infirmité te garde ici à ce niveau-là. Il y a certains péchés que tu as adoptés, que tu as laissés rentrer dans ta vie qui t'empêchent d'arriver à un certain niveau parce que tu le vois juste à ce niveau-là. Le boiteux ne peut pas voir plus loin, il ne peut pas penser plus loin parce que le niveau dans lequel il est, c'est ici. Mais il y a quelque chose que Dieu fait de particulier lorsqu'il te visite. Tournez avec moi. On retourne dans les prochains versets. Dans les prochains versets. Dans les versets 6 et 7. Alors Pierre lui dit Je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devraient faire. Le boiteux s'attend à de l'argent mais ce n'est pas de l'argent qu'il va recevoir. Ou même le boiteux dans sa tête quand Pierre commence à parler et dit Je n'ai ni argent ni or pour lui il est probablement commence à déjà être découragé parce qu'il se dit Oh c'est qui la prochaine personne qui s'en vient pour que je puisse demander le monde parce que ces gens-là sont cheap. Dans sa tête il entend Je n'ai ni argent ni or Il a déjà laissé tomber. Mais ce que Dieu fait lorsque tu es à un niveau très bas de ta vie Dieu envoie quelqu'un pour dire Je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin je suis venu te dire que tu peux être au plus profond au plus bas et tu peux l'infirmité peut t'avoir gardé à un certain niveau mais Jésus passe dans le chemin aujourd'hui pour te dire Lève-toi et marche Le Seigneur m'a envoyé te dire ce matin Lève-toi et marche Tu attends un enfant Lève-toi et marche Tu attends un mari ou une femme Lève-toi et marche La détresse t'a envahi et s'est rendu normal chez toi Dieu veut te dire Lève-toi et marche Ton mariage ne semble plus fonctionner Dieu veut te dire Lève-toi et marche Tu as créé une dépendance au sexe à l'alcool à quelque soit toutes les autres drogues qui pourraient exister Le Seigneur est venu te dire Lève-toi et marche Le Seigneur te dit Lève-toi et marche Mais il y a quelque chose de tellement important que le texte nous fait voir qui m'a vraiment sauté aux yeux C'est lorsque Pierre prend sa main droite et va, au verset 7 va l'allonger vers le boiteux et va lui dire Il prend par la main Il le fit lever au même instant Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce matin? Au même instant Ce n'est pas une question d'attente Lorsque Dieu part sur le chemin et te dit Lève-toi et marche Il tend sa main vers toi au même instant Au même instant Ses pieds et ses chevilles devaient enfermer Et ce matin je suis venu dire à quelqu'un Dieu ne veut pas remplacer ne veut pas amputer tes jambes pour remplacer ce qu'il t'a donné Dieu veut t'utiliser tel que tu es Il veut te dire Viens, je veux te fortifier dans la marche Il y a quelqu'un qui a besoin d'arrêter de regarder à quelqu'un d'autre pour savoir de quel look je dois avoir Est-ce que je dois être maigre comme serait-elle? Est-ce que je dois être frais comme serait-elle? J'aurais voulu avoir telle chose comme serait-elle? Dieu veut te dire ce matin Lève-toi et marche Il va fortifier tes chevilles et tes genoux là où tu es Dieu n'a pas Dieu n'a pas dit je vais je vais je vais changer les pieds Dieu n'a pas fait Dieu n'a pas Dieu n'a pas casser les pieds Dieu n'a pas dit Dieu n'a pas simplement que lorsque à travers Pierre ce que Dieu fait c'est que Dieu envoie une provision pour renforcer fortifier est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette fortification ce matin? là où tu es à la maison je ne sais pas quelle situation que tu vis mais ce matin le Seigneur te dit lève-toi et marche il envoie cette fortification il te la met vers toi pour te dire lève-toi et marche il va simplement simplement ce qu'il faut c'est que même lorsque ta condition tu avais habitué à rester à terre le Seigneur te dit essaye de lever la main essaye de de prendre ma main pour te lever pour dire oui Seigneur je le sens et sois fortifié dans les membres qu'il t'a déjà donné je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin Dieu ne veut pas remplacer ce que tu as Dieu t'a tout donné il t'a créé comme il t'a créé comme moi avec le gros vent même quand j'essaie de le perdre le Seigneur m'a créé comme je suis j'accepte ce mandat et je crois que Dieu peut m'utiliser tel que je suis le Seigneur veut te dire je veux t'utiliser tel que tu es sois fortifié prends ma main sois fortifié arrête de regarder autour de toi arrête de regarder autour de toi Dieu veut t'utiliser comme tu es dis à ton voisin Dieu veut t'utiliser comme tu es comment dis à ton autre voisin Dieu veut t'utiliser comme tu es les amis vous savez à la maison je ne sais pas si tu as un voisin mais si tu n'as pas de voisin je veux que tu saches Dieu veut t'utiliser comme tu es et ma question c'est vraiment connaissez-vous votre valeur connais-tu ta valeur ce vendredi le pasteur parlait des 99 brebis et de la brebis qui était perdue Dieu ne va jamais te laisser si tu t'en vas dans le chemin si tu t'égardes dans le chemin Dieu a une provision spéciale juste pour toi Dieu va s'occuper de venir te chercher là où tu es que tu sois la seule brebis disparue ne t'inquiète pas et c'est quelque chose de spécial lorsque Dieu décide de t'utiliser comme tu es vous savez et c'était tellement fort cette semaine lorsque le Seigneur m'a parlé par rapport à la valeur parce que vous savez ce que j'ai compris c'est pas une question de ce que tes parents ont fait ou ce que tes parents ont investi pour être ce que tu es c'est pas les prières de tes parents c'est pas les prières du frère ou de la soeur ce que Dieu veut que tu saches c'est que c'est toi c'est connaiss-tu ta valeur c'est toi qui le veut utiliser vous savez il n'y a pas de vous aujourd'hui sans les multiples délivrances du passé est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin il n'y a pas de vous aujourd'hui sans les multiples délivrances du passé si tu es assis là où tu es c'est une délivrance que Dieu a fait pour soit ton parent soit pour toi ou soit pour quelqu'un autour de toi qui fait qu'aujourd'hui tu peux être assis dans ce lieu pour bénéficier de sa parole là où tu es nous oublions trop souvent frères et soeurs notre mémoire est courte lorsque nous sommes arrivés dans le moindre bienfait que la vie peut nous apporter aujourd'hui on a souvent la tendance d'oublier mais je veux te rappeler ce matin que le métier que tu as c'est Dieu qui te l'a donné la maison que tu as c'est Dieu qui te l'a donné les enfants que tu as aujourd'hui et même lorsqu'ils seraient loin que tu prives qu'ils reviennent c'est Dieu qui te les a donné tout ce que tu as aujourd'hui c'est Dieu qui te l'a donné toutes ces choses sont des grâces que vous et moi avons expérimenté et vous savez ce que j'ai réalisé c'est que ces choses là devraient suffire pour que votre louange est une louange qui glorifie le Seigneur si il y a quelqu'un qui me suit juste en réalisant c'est pour ça que le cantique dit compte les bienfaits de Dieu mets-les tous devant tes yeux tu verras on a yes 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 combien tu verras il y a des choses que tu ne peux pas voir avec les yeux spirituels mais quand tu es dans une louange tu commences à regarder là où tu étais là où Dieu t'a pris qui fait en sorte qu'aujourd'hui même quand notre pays est en train de souffrir des moments difficiles tu n'es pas dans un pays tu n'es pas dans une maison tu n'es pas mort même à travers le COVID-19 tu es là toujours il y a de quoi compter les bienfaits de Dieu dans ta vie ça devrait être assez pour te donner un chant de louange aujourd'hui ça devrait être assez pour être l'expression de votre louange et je vous repose la question que je vous ai posée au tout début du message qui était est-ce que votre louange est à l'image de vos attentes là où vous êtes dans l'espace boiteux que vous êtes ou votre louange est une réflexion de ce que vous avez expérimenté parce que vous savez qu'est-ce qui arrive lorsque ta louange commence à dépasser le niveau que tu étais de faiblesse d'infirmité dans lequel tu es ta louange prend une autre tournure parce que tu commences à réaliser que ma valeur n'est pas nécessairement sur mes attentes mais sur ce que le Seigneur a déjà fait avec moi est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ? et c'est pour cette raison que je vous ai dit au tout début que je voulais m'excuser que je voulais que vous que je voulais m'excuser en vous demandant de barrer le mot ta louange détermine ta bénédiction parce que ta louange ne détermine pas ta bénédiction ta louange reflète ta bénédiction est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ? tu dois louer pour ce que Dieu a déjà fait est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin ? tu as la louange et le frère Marco l'a dit la semaine dernière et il m'a vraiment fait penser quelque chose que je savais déjà mais quand il a dit mais la louange de Dieu n'est pas une chose à marchander ce n'est pas je te donne de la louange Seigneur et j'attends une bénédiction est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin ? tu ne peux pas marchander la grâce de Dieu mais lorsque ta louange est rendue au niveau de ce que le Seigneur a déjà fait avec toi par défaut ton louange monte vers Dieu comme une offrande agréable odeur est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? et c'est pour ça ce matin que je vous demande est-ce que vous connaissez votre valeur ? vous savez et ce matin j'ai trois choses lorsque nous parlons des bénéfices de la louange j'ai trois bénéfices importants que votre louange possède lorsque vous l'attribuez la bonne valeur trois choses la première chose c'est qu'elle change votre perspective la première chose c'est qu'elle change votre perspective tournez avec moi au verset 8 le verset 8 dans acte 3 le même passage le verset 8 qui dit d'un sceau il fut debout et il se mit à marcher il entra avec eux dans le temple marchant sautant et louant Dieu vous saviez si vous étiez assis ou à terre à cause de la situation où vous êtes maintenant vous êtes debout parce que Dieu vous a donné la force est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ? elle change ta perspective tu avais la perspective tu ne pouvais pas voir parce que tu avais beaucoup d'objets qui obstruèrent ta vision mais maintenant lorsque le Seigneur vient ta louange te donne un nouveau sang elle te donne une nouvelle perspective elle vous donne la force de faire des choses que vous ne faisiez pas avant est-ce que vous avez déjà été vu ? ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation tellement difficile et puis là vous commencez à louer le Seigneur et puis malgré que c'est difficile vous louez vous adorez le Seigneur et puis il y a quelque chose qui vous prend et puis vous sentez une force vous sentez une paix est-ce qu'il y a quelque chose ça vous est déjà arrivé ? c'est pour ça que dans la louange il y a quelque chose de particulier il ne faut pas laisser Youtube décider le playlist pour vous allez chercher une louange d'adoration quand lorsque les moments sont difficiles peut-être que vous n'avez pas les mots mais laissez utiliser la technologie pour dire Seigneur envoie-moi une louange qui va transformer mon esprit parce que lorsque tu commence à comprendre ta valeur tu entres dans une louange qui change ta perspective est-ce que vous êtes avec moi ? je vous ai dit la première chose que la louange un des bénéfices de la louange lorsque vous lui attribuez la bonne valeur c'est qu'elle change votre perspective la deuxième chose c'est que votre louange à sa juste valeur vous libère votre louange à sa juste valeur vous libère qu'est-ce que je veux dire ? tournez avec moi au verset 9 le prochain verset le prochain verset dans l'acte 3 dit tout le monde le vit massant et louant Dieu tout le monde le vit massant et louant Dieu vous savez non seulement la louange vous libère vous-même vous en tant que personne mais la libération est une réflexion qui paraît sur tout le monde qui vous regarde c'est là où est-ce que la libération est profonde lorsque vous rentrez dans une louange lorsque votre louange reflète reflète vraiment la grâce que Dieu vous a accordé les gens autour de vous sont 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 des témoins de cette libération pendant que Paul et Silas sont en train de louer est-ce que quand quand Frère Nixon Daniel était en train de nous expliquer il nous disait lorsque vous lorsque Paul et Silas sont en train de louer dans la prison pour eux pour peut-être les autres ils sont dans une prison mais pour eux il n'y a pas une circonstance il n'y a pas un lieu où est-ce qu'ils ne peuvent pas louer ils louent le Dieu qui les a amenés jusqu'ici qui les a délivrés leur attente n'était pas nécessairement que Dieu ouvre ouvre les portes de la prison ni que Dieu débloque les chaînes il ne prie pas pour avoir pour ça ce qui est arrivé c'est que la louange est devenue un collatéral pour que Dieu opère son miracle est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et c'est ce que j'ai réalisé dans la louange la louange n'est pas nécessairement vos attentes de résultats mais c'est l'effet de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie et maintenant vous savez qu'est-ce qui arrive lorsque vous comprenez que la louange n'est pas attachée à vos attentes le résultat n'a plus d'importance pour vous est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin lorsque tu comprends la valeur de ta louange que ta louange provient de ce que Dieu a fait pour toi le résultat n'a plus d'importance pour vous vous savez pourquoi parce que le résultat appartient au maître des cieux qui vous a créé la gloire lui revient de toute façon la gloire n'est pas pour vous alors puisque notre Dieu ne va jamais avoir honte ça n'a pas d'importance ce que moi j'attends parce que mon Dieu n'aura jamais honte alors je ne cherche pas le résultat de mon attente je le loue pour ce qu'il a déjà fait est-ce que vous comprenez ce que je vous dis tu ne loues plus parce que tu attends quelque chose de Dieu tu le loues parce que tu réalises la grandeur du Dieu qui l'est dans ta vie qui fait que tu marches aujourd'hui tu es debout tu as les capacités de travailler tu as les capacités de marcher et même lorsque Dieu aurait limité certaines choses dans ta vie tu respires encore je sais que des fois la maladie est difficile mais que Dieu nous trouve en train de le louer pour toutes les années qu'il nous a déjà données non celle que vous espérez continue parce que le résultat revient à lui seul Seigneur peu importe le résultat Seigneur si je n'ai pas demain pour te louer que ma louange monte vers toi pour ce que tu as déjà fait et ce matin c'est vraiment ce que le Seigneur voulait que je vous dise c'est que est-ce que tu as compris la valeur que Dieu t'a donné nous avons parlé de la louange pendant tout ce mois et j'ai senti que certaines fois nos louanges sont bloquées à un certain niveau parce que nous avons gardé cette infirmité comme notre normalité et ce matin je suis venu te dire lève-toi et marche parce que Dieu t'a donné une valeur Dieu t'a donné une valeur et le dernier point par rapport au bénéfice de la louange c'est que votre louange parle de Christ et non de vous est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute votre louange parle de Christ et non de vous le verset 10 nous dit verset 10 nous dit il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé ils ne sont pas étonnés du gars seulement ils sont étonnés de ce qui lui était arrivé votre louange est votre meilleure façon d'évangéliser aux gens qui vous entourent est-ce que Bethesda m'entend ce matin votre louange est votre meilleure façon d'évangéliser parce que dans votre louange les gens vont savoir le Dieu que vous servez n'aie pas peur même dans ta situation quand les choses vont bien merci Seigneur n'aie pas peur ça n'a pas d'importance qui se trouve ici parce que ton Dieu doit être glorifié quand même tu le loues pour ce qu'il a déjà fait pas pour le résultat habite-toi à dire oui gloire à Dieu tu as eu la promesse regarde le superviseur gloire à Dieu laisse le savoir que ce n'est pas toi mais c'est lui qui l'a fait et vous savez à la fin qu'est-ce que Pierre et Pierre va dire au verset 12 le verset 12 mon domaine le verset 12 qui dit Pierre voyant cela dit au peuple hommes israélites pourquoi vous étonnez-vous de cela pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre pitié piété que nous eussions fait marcher nous eussions fait marcher cet homme Pierre va dire arrêtez de me regarder ce n'est pas moi ce n'est pas nous ce n'est pas une puissance ce n'est pas ma puissance ce n'est pas ce que j'ai fait ce n'est pas mon investissement ce n'est pas mon talent ce n'est pas mon intelligence tout ce que vous voyez c'est Dieu frères et sœurs je ne sais pas c'est pour qui ce matin mais vous avez besoin de lui donner la gloire que lui seul mérite la louange doit lui revenir pas à cause de ce que vous espérez mais juste pour ce que vous avez expérimenté et vous savez je finirai avec ça cette semaine je priais tellement je disais Seigneur je vous avais lorsque j'ai prêché quelqu'un s'en souvient j'avais laissé un défi un défi pour le mois est-ce que quelqu'un s'en souvient c'était quoi le défi que j'avais dit lorsque j'ai prêché oui je l'ai entendu un mois de louange faites de ce mois un mois de louange faites de ce mois un mois de louange et vous savez qu'est-ce que je dis je dis Seigneur Seigneur montre-moi Seigneur je veux que tu me montres je veux que tu me parles de quelqu'un où est-ce qu'il est mon micro je veux que tu me parles de quelqu'un je veux que tu m'envoies Seigneur Seigneur j'ai besoin que ton peuple entendre de façon tangible parler de ta gloire et je ne vais pas vous mentir je priais je dis Seigneur montre-moi envoie quelqu'un je ne vais pas aller chercher quelqu'un envoie-moi quelqu'un ma personne vient je sais que la personne est tellement gênée elle m'a dit Sam il ne faut pas que tu m'appelles pour faire ça j'ai dit viens je vais t'appeler viens tu peux venir cette semaine pendant que je suis à la maison je suis je suis je suis en train de faire mes activités je dis Seigneur montre-moi dis-moi donne-moi quelqu'un qui a et puis je reçois un appel de Rose Murta elle n'est pas contente viens 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 elle ne veut pas parler devant les gens je suis sûr que c'est la moitié des gens ici ou le trois quart elle ne voulait pas elle ne voulait pas que je fasse ça mais il fallait absolument que je le fasse qu'est-ce que tu m'as dit quand tu m'as appelé qu'est-ce que tu m'as dit comment tu as commencé la conversation juste par tu n'as pas besoin de regarder tout le monde je sais que tu ne veux pas regarder tout le monde vas-y c'est que cet été j'avais beaucoup de questionnements beaucoup de doutes et puis durant le mois d'août le mois de la louange j'ai appris à faire confiance à espérer en Dieu à le remercier beaucoup plus dans mes prières et à lire et à lire ma Bible et puis ensuite j'ai fait une prière je dis à Dieu j'aimerais être dans une équipe gagnante cette fois et puis les choses se sont débloquées au travail dans mes inscriptions pour mes formations au ministère et même dans les dans les paiements de factures dans ces trois choses ok et il y a quelque chose qui m'a qui m'a sauté vraiment aux yeux lorsque Rose Myrta m'a appelé pour me dire m'ont parlé de son témoignage parce que je n'avais pas parlé à personne je vous ai dit j'ai prié j'ai dit Seigneur envoie-moi quelqu'un mais ce qui m'a le plus frappé c'est que plus tôt avant que Rose Myrta m'appelle je vous ai dit cette semaine j'ai été la voir pour quelque chose pour un ministère à l'église que je lui ai demandé de s'investir et il y a des gens qui le savent ici vous savez que je n'ai rien orchestré ça fait réel je vous parle j'ai appelé Rose Myrta j'ai dit Rose Myrta il y a quelque chose qui se passe à l'église j'aimerais que tu prennes j'aimerais que tu participes dans ce rôle-là Rose Myrta m'a dit Sam qu'est-ce que tu m'as dit quand je t'ai appelé la première fois je vais y passer je vais y passer donne-moi une semaine donne-moi une semaine je vais prier je pense que c'était vendredi dimanche matin c'est le dimanche que je devais prêcher Rose Myrta m'envoie un message avant même que je prêche elle me dit oui mais moi dans ma tête je n'ai pas compris que c'est la réponse que Rose Myrta m'a envoyée vous regardez elle m'a envoyé un message elle m'a dit oui parce que moi dans ma tête Rose Myrta m'a dit donne-moi une une semaine Rose Myrta m'a dit oui et quand j'ai posé les questions à Rose Myrta j'ai demandé je dis à Rose Myrta mais c'est quand tout ça s'est produit qu'est-ce que tu m'as répondu vas-y vas-y tu peux l'envoie tu peux l'envoie c'était quand c'était dans le mois d'août c'était dans le mois d'août maintenant je veux ce que je voulais que vous compreniez ce matin et Rose Myrta m'a dit mais Sam Sam c'est pas encore arrivé c'est pas encore arrivé on m'a fait des promesses on m'a donné des choses mais c'est pas encore arrivé n'est-ce pas j'ai dit t'inquiète pas c'est pas une question c'est là où est-ce que Dieu va juger ton coeur pour voir où est ta louange ce que je voulais ce matin avec Rose Myrta c'était rien de plus que vous faire comprendre que votre louange est une réflexion de ce que Dieu a déjà fait le résultat il va toujours lui revenir et puisque notre Dieu n'a jamais honte la gloire lui reviendra toujours et puisque vous êtes ses enfants vous êtes sa fille vous êtes son fils vous êtes ses enfants il s'occupera toujours de vous le résultat lorsque j'ai parlé au hospital il m'a dit mais c'est tu vois c'est bizarre je t'ai dit oui on m'a appelé pour me dire comme ça qu'il y a telle chose qui se passe je vois qu'il y a tel mouvement qui se passe à mon travail et puis c'est comme si on veut me donner une opportunité et je vous dis lorsque le Seigneur ouvre des portes votre environnement complet se plie à sa volonté est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin ? si tu retiens n'importe quoi nous allons commencer les 40 jours à partir de ce soir nos 40 jours c'est nos moments pour louer le Seigneur pour l'adorer pour le Dieu qu'il est pour venir avec le meilleur de nous-mêmes j'espère que Dieu vous trouve en train de le louer en dépit des circonstances en dépit des moments difficiles qu'il vous trouve attaché à ses promesses merci je veux que vous compreniez ce matin si vous retenez une chose le résultat n'est pas encore peut-être tangible mais notre Dieu n'aura jamais honte vous lui répondez il s'occupera de vous parce que lorsque vous vous mettez à son service votre environnement complet se plie à sa volonté comme on offre on offre Seigneur Jésus nous te disons merci nous réalisons Seigneur Jésus que tout ce que tu fais est merveilleux Seigneur dans ce mois de louanges nous ne voulons plus garder cet état boiteux mais nous voulons nous lever pour te donner la gloire que toi Seigneur tu mérites nous voulons te louer en dépit des circonstances pas nécessairement pour espérer un retour ou un résultat quelconque puisque la gloire te revient Seigneur mais te louer pour tout ce que tu as déjà fait merci pour la santé que tu donnes à ton peuple merci pour l'intelligence que tu donnes à nos étudiants merci pour la force merci pour la respiration que tu donnes à nos aînés Seigneur Dieu et la santé que tu continues de donner pour toutes ces choses nous ne cesserons de te louer parce que tu mérites la gloire et l'honneur Seigneur bénis-toi l'église pendant que nous commençons nous débuterons ces 40 jours en espérant pouvoir te louer te donner le meilleur de nous-mêmes à notre moisson cette année Seigneur Dieu en dépit de la COVID Seigneur Dieu merci pour la protection que tu as donnée merci pour ta grâce dans nos vies merci de pouvoir respirer et en dépit de quatrième vague de cinquième vague tu es toujours en contrôle et Seigneur puisque tu as pris soin de nous nous ne te louerons pas Seigneur mon Père Céleste pour les choses que nous espérons nous te louerons parce que tu as fait de grandes choses pour nous nos âmes te louent Seigneur et t'adorent donne-nous de vivre cette louange chaque jour qui existe et que tu nous prêtes sur terre bénis ton église bénis tes enfants bénis nos enfants bénis nos jeunes nos adolescents nos adultes nos étudiants nos aînés toutes les personnes de cette église sont entre tes mains fortifie-nous et puisque tu nous tends la main aujourd'hui pour nous dire lève-toi et marche donne-nous d'avoir la force de nous lever pour expérimenter cette fortification que toi seul donnes toutes ces choses nous te les prions non parce que nous sommes dignes mais en nom de ton Fils Jésus qui vit et règne au siècle des siècles Amen Amen Que le Seigneur vous vienne rester pour les annonces Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous